72 heures après le sacre en Coupe des Nations, les éléphants boulistes sont de retour à Abidjan. Trophée en main, la délégation ivoirienne composée de 4 boulistes et 6 membres du staff technique et médical a été reçu ce mercredi par le ministre des Sports, Paulin Claude Dao. Pour la triplette ivoirienne composée de Chuaïb Maïga, Niaoure Eman et Samantano Richard, ce sacre, le premier de la Côte d'Ivoire en Coupe des Nations, n'était pas gagné d'avance au regard de la qualité des adversaires. Nous n'avons eu que 5 jours d'entraînement, alors que d'autres pays ont eu 6 mois d'entraînement. Donc du coup, nous sommes partis comme ça, on n'avait pas trop le choix. On a joué contre le Tchad, qui est une grosse nation, la Turquie, qui joue très très bien, et aussi le Bénin. Du coup, il fallait mouiller le maillot pour revenir avec le trophée en Côte d'Ivoire. Tout en relevant le courage des éléphants boulistes et de l'encadrement technique à cette compétition mondiale, Poulin-Claude Dao a félicité Chuaïb Maïga et ses coéquipiers avant de leur témoigner la fierté de la nation. C'est une grande prestation, une très grande prestation qui nous remplit de fierté. Et je peux vous dire que vous nous amenez une grande lueur d'espoir en espérant que vos prestations, vos qualités et vos performances inspirent les éléphants footballeurs qui vont s'engager dans les prochains mois dans la Coupe d'Afrique des Nations. Au nom du gouvernement, vous recevez toutes nos félicitations et nos encouragements. Prochain rendez-vous au calendrier des éléphants boulistes, le championnat d'Afrique des Nations série triplette prévu en avril 2024 au Maroc. Une compétition que les éléphants boulistes prépareront avec beaucoup d'ambition.